Ce qui nous intéresse ici, c'est de préparer par les modèles l'étude géologique de l'ensemble du Massif d'Arcy, de la Grande Grotte, et de comprendre la mise en place des deux galeries, la Galerie Est et la Grande Grotte. Et en même temps, ça va nous permettre de visualiser plus facilement par le modèle l'horizontalité des couches géologiques que l'on a et de mesurer les pentes des couches et leur inclinaison. Ce que l'on constate, c'est qu'on a une grande faille où sont placées les stalactites. D'ailleurs, on la voit ici, on la voit en voûte. On a une faille qui fait tout le long, qui est nord-sud, et on constate que toutes les grandes stalactites sont placées sur la faille nord-sud. Et il y a des pendages, on a remarqué qu'il y avait des couches qui manquaient sur la partie droite de la Grande Grotte et que l'on ne retrouve pas sur les murs de gauche, notamment après le clé du Prince. Et on a des couches qui font un bon mètre d'épaisseur. Et sur la façade de droite, on n'a pas du tout la couche géologique. Et on constate qu'après les zones où il y a une grande concentration de stalactites qui barre le passage, on a les couches qui plongent beaucoup plus vers le sud et en même temps les couches de droite qui sont plus inclinées que les couches de gauche, alors qu'avant les zones de stalactites, on a un niveau assez horizontal des couches géoles. C'est ce que l'on est en train de regarder. Et puis après, on va essayer d'analyser un peu la mise en place de tous ces dépôts. On pense que cette partie-là est plus ancienne pour la Grande Grotte et que la galerie S serait plus récente parce qu'on a moins de dépôts, moins de stalactites à l'intérieur. Et voilà, c'est les premières hypothèses. Là, on voit de très beaux graviers qui viennent du Morvan, tout ici, là, avec de très belles couches géoles. Voilà, et tout ça, ce sont des graviers qui viennent du Morvan, donc certainement mis en place à la fin du secondaire ou fin tertiaire maximum. Voilà, on a des dépôts d'argile au-dessus et tout ça, ce sont des graviers, des riolites qui viennent des massifs granitiques du Morvan. On n'a pas un peu de calcaire à l'intérieur, donc sable et gravier. Donc il faut du bouillon, il faut des gros débits pour faire transiter ces cailloux.